Depuis neuf mois ou plus, les gens ne travaillent plus, tout le monde est au chômage. Donc raison pour laquelle nous avons plus notre propre responsabilité pour que de pareils événements ne se reproduisent plus. Parce que nul n'ignore que nous sommes déjà en plein hivernage. Jusqu'à présent, les autorités n'ont mené aucune activité pour vraiment empêcher ce qui s'est passé l'année dernière et se repuise présentement. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aventir les autorités parce qu'elles sont au courant de tout ce qui se passe au niveau du lac Rose. Elles étaient là quand l'eau a commencé à venir. Beaucoup de ministres sont venus ici. Mais jusqu'à présent, ce sont des paroles qui ne sont pas suivies d'actes. C'est une raison pour laquelle les gens ont beaucoup attendu. Les gens ont vu que vraiment, si elles ne font aucun effort pour sauver leur patrimoine, qu'est le lac Rose, qui est non seulement un patrimoine, mais je peux dire que c'est un patrimoine mondial, universel, parce que l'île Lignoc, le lac Rose, vend la destination du Sénégal. Donc si les autorités vraiment ne donnent pas une importance au lac Rose, là les gens sont tellement désolés qu'elles ont pris leurs propres initiatives pour faire ces travaux-là. On n'a pas besoin vraiment d'alerte, de demander l'autorisation des autorités pour faire de pareils travaux. Parce que les autorités ne faisons jamais ça. Parce que ce qui les arrange, c'est de régler un problème d'un côté, c'est-à-dire des lésions d'achat de la banlieue, de créer des problèmes de l'autre côté. Ce sont les gens qui travaillent autour du lac. Jusqu'à présent, avant cette activité, nous avons mené d'autres activités. Parce qu'on a commencé à faire baisser le niveau de l'eau. En faisant quoi ? En achetant des motopompes, en payant l'électricité. On a acheté des motopompes de 150 m3 qui coûtent 1,1 million d'unité. On paye chaque 20 jours 965 000 francs à la Sénélec. Je pèse bien mes mots. Chaque 20 jours, on paye 965 000 francs à la Sénélec pour l'électricité. Et c'est vraiment ce qui est bizarre. C'est l'État qui nous a causé tous ces dégâts. Et voilà, l'État était complètement absent. Donc nous avons pris toutes ces initiatives pour baisser le niveau de l'eau. Malgré, on a fait 4 mois là-bas pour essayer de faire baisser le niveau de l'eau. Malgré, on a réussi quelque part, mais jusqu'à présent, la profondeur reste. Ce qui veut dire que le sel est toujours au fond. Mais ce qui est dommage, non seulement c'est des eaux de ruissellement, mais c'est des eaux de pompage, des eaux chargées, des eaux polluées. D'autant plus que vraiment le lac Rose. C'est une destination touristique. Le lac Rose, on y exploite un produit alimentaire, le sel. Donc l'État n'a pas misé toutes ces conséquences. L'État nous a laissé à notre propre soeur. Nous avons pris nos responsabilités pour faire ces travaux-là. Vous avez vu, tout au long, si vous faites le parcours, d'ici jusqu'à ce que vous traversez, là, ce sont les impacts du terre. Là où nous sommes. Après, vous traversez la cité Tauphère. Vous traversez la cité Esthénéguindia. Vous allez à l'espace où se trouve l'école Copac, vers Kounoun. Tous ces lotissements-là ont dirigé des branchements domestiques destinés vers le canal du lac Rose. Et l'État est au courant. Donc l'État n'a plus aucun effort pour attirer toutes ces choses-là. Je crois que vraiment, il est temps qu'à partir d'aujourd'hui, si l'État voit la réaction des populations qui sont là derrière nous, je crois que l'État, comme on a l'habitude de dire, mieux vaut tard que jamais. L'État vraiment doit agir pour mettre fin à ces pratiques-là. vraiment préserver le lac Rose encore une fois de plus pour le bien-être de tout le monde.